Dimanche, quand la cloche égrainait dans l'air ses notes pures, appelant pour prier leur maître, les humains, ils passaient, soulevant au choc de leur voiture, dans un nuage d'or le sable des chemins. Hommes du sol, pêcheurs, francs pensifs, cœurs austères, brefaits pour la charrue ou pour le gouvernail, et les forts bûcherons, fils des bois solitaires, simples à être grandis par l'auguste travail. Ils venaient tous sous de la grande solitude, les eaux des forêts, les eaux du flot vert, ils venaient tous, le cœur plein de mensuétudes, courbés devant l'hôtel et le front découvert. Les plus proches, un pied se rendait à l'église, formant groupe, causant sur un ton amical, assagé par la foi qui nous idéalise, et subjugué par le charme dominical. La mer chantait, frappant les falaises altières, la pointe des chouris et s'entendent des mots. Le vent traînait partout des senteurs forestières, des grèves montaient l'odeur des goémons. C'était dans cette église basse et sans richesse, en un vieux banc marqué par la griffe du temps, qu'autrefois j'entendais pieusement la messe, près des calmes pêcheurs et des douze habitants, qu'ils étaient suppliants, qu'humbles étaient leurs gestes, qu'ils se faisaient petits dans le temple béni, et qui pourtant sonnaient les mystères célestes et dont les yeux profonds voyaient tant d'infini. D'un côté l'océan, de l'autre les ravines, que cette messe avait de sombres gravités, et comme elle va droit vers leur splendeur divine, la prière qu'on fait devant l'immensité. Je me souviens de ta grandeur, calme dimanche, du silence que, seul, le flot grave interrompt, du vieillard qui courbait sa belle tête blanche. et du rayon d'azur qui tombait sur son franc.